J'ai placé à l'étau un hameçon B405 numéro 14 pour monter une marge bande alors c'est un montage qu'on appelle en eau à cuelle qui va flotter bas sur l'eau et donc il va y avoir une particularité notamment au niveau des cercles. Pour effectuer ce montage je vais utiliser un fil de montage en 8.0 de couleur tan. Je vais utiliser du flywright donc là c'est du rust un peu couleur marge brand. Ensuite je vais utiliser pour les cercles du corzuno médio donc c'est des peles de pardot, plumes de pardot plutôt. Je vais utiliser également des kills préalablement ébarbés. Alors là c'est couleur ginger. Vous en trouvez dans différents commerces, il ne devrait pas y avoir de souci pour en trouver. Voilà on va utiliser pour l'aile une poêle de chevreuil. Voilà et bien écoutez on va pouvoir commencer le montage. Donc je place le fil de montage tout au long de la rampe. Je viens jusqu'au niveau de la rampe. Je me positionne vraiment au début de la rampe comme ceci. Alors la particularité de ce montage c'est qu'on va former une petite boule de flywright juste au niveau de la rampe. Petite boule assez discrète. Là j'en ai mis un peu trop mais c'est pas grave on va enlever. On coupe un peu les fibres qui ressortent. Voilà. Ensuite je vais prendre des fibres de pardot que je vais prélever sur une plume. Alors je vais en prendre une dizaine de fibres si c'est pas plus. En fait ces fibres préalablement placées au niveau de la petite boule que j'ai faite avec le dubine flywright va me permettre de positionner la mouche sur l'eau. Alors je prends la taille de la rampe de la rampe jusqu'à l'oeillet. Je positionne juste derrière la bille. Et avec le fil de montage je vais venir au niveau de la petite boule que j'ai faite. Et au fur et à mesure que j'avance des fibres vont s'écarter. Voilà. Je coupe l'excédent. Vous voyez la configuration. Alors une fois cela fait on va fixer un petit kill. Une fois que j'ai trempé le kill dans l'eau pour le ramollir un petit peu. Je le fixe juste derrière les cercles. Et ensuite avec le fil de montage je vais façonner le corps. Donc je fais un corps conique. Je vais placer un petit peu de colle sur le corps. pour pouvoir consolider le montage du kill. Ensuite je vais commencer à tourner le kill. donc voilà. je consolide avec quelques enrouguements de fils de montage je coupe l'excédent voilà, là le corps est terminé j'ai égalisé dans un égaliseur de poils une petite touffe de poils de chevreuil pour former les ailes je positionne au niveau de l'arrêt du kill ma touffe de poils de chevreuil je passe une fois deux fois trois fois et je serre je repasse dessus je reviens devant au niveau de l'œillet et je reviens dessus avec le fil de montage je passe derrière les ailes en chevreuil voilà, ça va me permettre de les remonter je coupe les excédents devant je vais te faire et je vais te faire ensuite je vais former le thorax toujours avec le file fly right rust je passe derrière les ailes une fois deux fois je passe devant deux fois également et je forme la tête avec le fil de montage donc pour faire le nœud final et pour éviter de changer de fil de montage j'utilise un feutre pour pouvoir assombrir légèrement le fil de montage donc il se retrouve avec une couleur marron foncé donc je vais faire la tête et le nœud final je vais faire la tête et le fil de montage maintenant j'ai décrit de chercher le fil de montage avec le fil de montage voilà avec une pince bruxelles très pratique comme outil j'utilise beaucoup pour pouvoir enlever un peu les poêles récalcitrants alors quelques explications sur la nage de cette mouche en fait comme on l'appelle le noacle c'est à dire qu'il n'a pas de hacle on n'a qu'une petite touffe de poils alors que ce soit du poil de chevreuil que ce soit du cul de canard là en particulier c'est du poil de chevreuil en fait la particularité de la mouche c'est qu'elle va flotter bas sur l'eau donc elle va avoir un contact direct avec la tension superficielle de celle-ci la particularité de cette mouche c'est donc les cercles qui sont montés en éventail pour pouvoir stabiliser la mouche sur l'eau la positionner perpendiculairement à la surface de l'eau voilà autrement si on n'avait pas ce montage la mouche se coucherait soit sur le côté gauche soit sur le côté droit voilà et bien écoutez je vous remercie de me regarder et je vous souhaite un très très bon montage à bientôt merci merci